Pierre, Brian dit que c'est un championnat pour hommes forts. Vous faites partie des hommes forts de cette reprise de saison ? Je l'espère. Après, c'est vrai que les championnats ne m'ont jamais vraiment souri. Donc bon, j'ai réussi motivé mais vraiment très très décontracté. J'ai déjà un peu la tête autour mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas envie de faire bien les choses dimanche pour moi et pour tout l'ensemble de l'équipe. Ça veut dire quoi avoir la tête autour ? Est-ce que c'est aussi ne pas prendre de risques inconsidérés dans ce championnat ? Oui, c'est surtout ça. Je n'ai vraiment pas envie de prendre de risques qui pourraient gâcher toute ma préparation. Après, une fois qu'on sera dans la course, ce sera lancé. Il y aura cette adrénaline qui nous a tant manqué pendant toutes ces semaines. Et voilà, toutes les courses sont bonnes à prendre. Moi, je pense que ce sera certainement mon avant-dernière course. Après le Tour, il n'y aura pas un énorme programme. Donc j'ai vraiment envie de bien faire, encore une fois personnellement et collectivement. Le Tour, 11e participation. Oui, déjà. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué l'an passé. Ça a manqué à ma saison, ça a manqué à moi, à mon adrénaline. Voilà, c'est une grande histoire avec le Tour. Et là, d'y retourner, je suis vraiment très, très motivé. Et ma préparation s'est bien passée, je pense. Et voilà, j'ai super abstraction de ces deux mois enfermés pour vraiment me concentrer comme si on était à une date traditionnelle. C'est vrai que mentalement, j'ai du mal à me dire qu'on est sur une fin août. Et j'ai vraiment l'impression d'être réglé comme si on était fin juin. Et qu'au final, il ne s'était rien passé, même si on sait tout ce qui se passe. Mais d'un point de vue calendrier, j'ai vraiment l'impression d'être sur une fin juin. Et d'avoir pu réaliser tout ce que j'avais à réaliser pour avoir une préparation idéale. Ce sera quoi l'objectif justement pour vous sur le Tour de France ? C'est aller chercher la gagne d'une étape ou jouer le général ? L'objectif premier, c'est de gagner une étape, de lever les bras, de prendre cette adrénaline, de franchir la ligne en premier. Voilà, ce sera ça le grand objectif. Encore une fois, pour moi et pour le club, je parle beaucoup de l'équipe parce que pour moi, c'est important que ça fonctionne aussi bien pour moi que pour l'équipe. Encore une fois, il faut que la dynamique soit bonne et que voilà, prendre les choses dans le bon sens et que ça dure le plus longtemps possible sur ces trois semaines. Est-ce qu'à titre personnel, on peut dire que vous vous offrez une deuxième jeunesse ou c'est excessif ? Non, c'est pas excessif. La période de confinement m'a fait réaliser plein de choses, que mon métier était beau, que c'était un métier où on était libre. Et ça, j'ai vraiment apprécié quand on a pu retourner s'entraîner et j'ai réapprécié davantage les courses et refaire. Le fait de ne pas avoir fait le tour, ça m'a permis de le regarder à la télé pour la première fois depuis dix ans et de me rendre compte à quel point cet événement est immense. Et quand on y participe tous les ans, peut être qu'on ne s'en rend plus plus bien compte. Et en plus, en dix ans, la télé a beaucoup évolué, les images, toutes ces choses-là, c'est vraiment, c'est beau. Donc, je ne vais pas dire que j'ai apprécié le regarder à la télé, mais je me suis rendu compte à quel point cet événement était grand et c'est peut-être quelque chose que j'avais oublié. Le parcours cette année, en plus, vous offre un nombre de possibilités, j'allais dire infinie, il n'en faut pas pousser, mais en tout cas assez élevé. Le parcours, on peut en parler pendant longtemps, mais c'est vrai qu'il est tout simplement impressionnant de difficultés dans son début, dans son milieu et dans sa fin. Il y a vraiment quatre temps forts avec le début à Nice, les Pyrénées, le Massif central et derrière les Alpes. C'est presque du jamais vu, telle densité de difficultés, mais c'est à l'image du Dauphiné qu'on vient de faire et ça promet, quoi. Ça promet du spectacle et j'espère de belles ouvertures. Densité en montagne, là, sur ce tour, densité aussi. On dit peut-être ça tous les ans, mais que ça va encore plus vite, que le niveau est encore tout le temps plus élevé. Oui, que ça aille plus vite, je ne sais pas, mais disons que le niveau global augmente sans arrêt. C'est-à-dire que le niveau moyen monte et pour que ça explose, il faut que ça roule plus vite ou plus longtemps ou plus proche de l'arrivée. Avant, au bout de quelques kilomètres, on se retrouvait facilement à 7, 8, 10 coureurs. Là, avant que ça explose, même sur le Dauphiné, ça roulait très fort, on était encore 25 ou 30 coureurs. Donc ça, c'est la densité et la densité, elle est vraiment très, très haute. Et je sais, après, le Dauphiné, c'est particulier parce que tout le monde s'est mis en crainteur. Il n'y a quasiment pas de sprinter ou de rouleur. Là autour, ça va être différent. Les équipes sont un peu plus mixées, donc ça va créer plus d'écarts automatiquement. Est-ce qu'il y a un stress vis-à-vis des consignes sanitaires très strictes ? Deux coureurs, l'équipe peut être exclue. Est-ce que vous, en tant que coureur, c'est un stress ou pas ? Oui, c'est un stress parce qu'on n'a pas envie d'avoir travaillé toutes ces semaines pour rester à la maison. J'ai fait le choix sur ce championnat de laisser ma famille à la maison pour pas qu'ils soient au contact d'autres personnes, que je puisse profiter d'eux en début de semaine prochaine et tout plein de choses. Je ne suis pas sorti de la semaine de chez moi. J'étais roulé tout seul tout le temps. C'est assez stressant, mais on est obligé de passer par là pour qu'il y ait une belle course. Peut-être pas sur le bord des routes parce qu'il y aura des accès qui seront limités, mais du moins à la télé et que le sport reprenne. On doit aussi, nous, en tant que sportif, être des exemples de ces gestes barrières, de ces attitudes à adopter pour que tous les gens adoptent les bons gestes. On doit être des exemples pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci.